Comment gérer la peur de se re-blesser quand on sort d'une blessure ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de différents livres, dont l'identité gagnante, que vous pouvez retrouver juste en dessous, dans la description. Et également, vous pouvez prendre un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Parfois, on sort d'une blessure, on a cette peur de se re-blesser qui est là, et on se dit « Ah non, mais si ça arrive, je vais encore perdre énormément de temps, je ne vais pas être dedans, et ça va être la fin de ma vie si je me re-blesses. » Donc comment est-ce qu'on fait pour bien gérer ce retour de blessure et enlever cette peur de se re-blesser ? La toute première chose à faire, c'est de se concentrer sur les bénéfices que cette blessure soit arrivée. Je sais, dit comme ça, ça peut être un peu difficile à entendre, et pour autant, si cette blessure est arrivée, il y a forcément un sens, il y a forcément une raison, puisque tout ce qui n'a pas de raison d'être sur Terre disparaît. Donc chaque événement dans la vie a une raison, et c'est important de l'avoir. En voyant cette raison d'être de cette blessure, on va enlever la charge émotionnelle qui est associée à celle-ci, et on va aussi prendre ce qu'il y a à apprendre. On est lié à apprendre de chaque blessure, c'est comme si on avait des leçons à chaque fois qu'il y a un challenge. Est-ce que ça va nous empêcher d'être en révolution plutôt qu'être en évolution ? Si c'est la première fois que vous regardez ces vidéos, on est en révolution quand on attire le même type de personnes, de situations et de circonstances. On est en évolution quand on a des challenges qui sont différents, de plus en plus inspirants au fur et à mesure des années. Donc un, est-ce que cette blessure est arrivée parce que vous n'êtes pas écouté ? Est-ce que cette blessure est arrivée pour derrière vous donner un coup de boost, parce que vous avez un petit coup de manque de motivation là et là, avec cette blessure, vous avez vraiment envie de récupérer votre niveau ? Donc allez identifier la cause de cette blessure, pourquoi cette blessure est arrivée, pour pouvoir aborder l'avenir vraiment de manière plutôt sereine. Ensuite, deux, là c'est encore contre-intuitif, on va aller voir maintenant les bénéfices si cette blessure revient. Donc là, c'est vraiment plus dur, mais en faisant ça, ça permet vraiment de se détacher totalement de la peur que cette peur arrive. Pourquoi ? Parce que tant que j'ai peur que la blessure arrive, eh bien, je vais mettre de l'énergie dessus, de l'intention dessus et toute l'attention que je mets ici, ce n'est pas de l'attention que je mets au service de mes projets. Et quand on se libère de cette peur, donc si on accepte que oui, je fais du sport, la blessure, elle peut réarriver, c'est un fait. Donc soit on peut accepter, soit on peut faire autrement pour être sûr à 100% de ne pas se reblesser, ce qui est très difficile en sport, soit on n'a pas d'autre choix que de l'accepter pour ne pas plus avoir d'espace mental lié à ça. Donc là, on va se poser, on va se dire, « Ok, j'ai peur de me reblesser. Si je me reblesse, quels vont être les bénéfices de ça ? » Peut-être que ça va me permettre d'arrêter le sport définitivement et de passer à autre chose qui m'inspire plus. À vous de trouver, vous seuls le savez, mais en faisant ça, vous allez voir que vous allez vraiment vous libérer. Et enfin, le troisième point, après avoir accompagné plus de 500 sportifs à l'Académie de haute performance, 4 médailles olympiques, une dizaine de champions du monde et une vingtaine de membres de l'équipe de France à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai une profonde conviction que tout ce qui nous arrive nous aide à vivre nos priorités les plus hautes. Et je repense à une sportive qui s'était blessée avant un championnat d'Europe. Elle n'a pas pu faire le championnat d'Europe quand elle a connecté les points avec les Jeux olympiques. Elle a dit, « Mais en fait, c'était parfait. » Inconsciemment, donc sur le coup, elle était dégoûtée. Mais quand on a fait la dépolarisation dessus, elle a vu que c'était en train de servir ses objectifs les plus hauts. Donc, plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que finalement, tout est là pour vous servir. C'est à vous ensuite d'arriver à être le plus honnête avec vous-même possible, ce qui n'est pas forcément le plus évident. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez vous connecter à ce qui vous inspire. Arrêtez de vous comparer avec les autres et voir que finalement, une blessure va être juste un feedback pour vous aider à être encore plus connecté à qui vous êtes réellement. Vous allez voir que la peur de la blessure va quasiment totalement disparaître pour le coup. Même si c'est quelque chose qui ne nous inspire pas le plus parce que ce n'est pas un challenge qui nous inspire de nous remettre une blessure, au moins, ça va faire beaucoup, beaucoup moins peur et on va pouvoir aller à 200% vers nos rêves et nos visions. Et voici, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, pensez au like, comme d'habitude, qui fait vraiment plaisir. Pensez à partager vos avis aussi dans les commentaires. Et enfin, si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver un rendez-vous qui est offert avec un membre de mon équipe. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada